Bonjour. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas juste d'écouter un épisode, c'est de faire une expérience. Parce que cet épisode, il est effectivement d'abord enregistré en anglais, et en même temps, il est tellement passionnant que je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer d'utiliser une intelligence artificielle pour le doubler en français. Et donc, ce que vous allez entendre, ce n'est pas ma voix, ce n'est pas la voix de mon invité, ce sont des intelligences artificielles qui ont traduit l'intégralité de l'épisode. Parce que vraiment, c'est passionnant, j'espère que vous allez apprécier. Après, je sais, parce que j'ai écouté moi-même, que ce n'est pas l'épisode le plus agréable à écouter, parce qu'il n'y a pas toutes les intonations de voix que vous pourriez attendre. Parfois, il y a des voix qui se recoupent, vous allez voir. Et en même temps, c'est totalement fascinant, et c'est pour ça que je parle d'expérience, de voir comment une IA peut reproduire comme ça des voix et traduire de manière aussi précise un propos. J'espère que ça va vous intéresser, j'espère que ça va vous plaire comme expérience, au moins pour juste la faire. Ça me semble essentiel de se rendre compte de l'état de l'art, entre guillemets, des intelligences artificielles, puisque c'est ce qu'on va voir de plus en plus arriver dans nos vies, au quotidien. Donc, au-delà de Chagipity, que tout le monde connaît, là, vous allez faire l'expérience, une autre expérience, qui est un épisode complètement traduit et doublé en français. Je vous laisse l'écouter. Vous pourriez aimer les animaux, et voici un autre épisode en anglais, parce que ce livre est tout simplement incroyable. Ed Young a remporté le prix Pulitzer pour son analyse du Covid, et il a l'un des TED Talks les plus écoutés. Son livre, An immense word, est traduit en français, et c'est pourquoi je l'ai reçu. Un monde immense a reçu plus de 3000 critiques, qui lui donnent une note de 4,7 sur 5. C'est un livre extraordinaire, et nous allons en apprendre davantage sur l'essence des animaux, sur la façon dont les animaux ressentent le monde, sur la façon dont notre compréhension de la vie du monde est si étroite comparée à ce que les animaux peuvent réellement ressentir, et à la façon dont ils peuvent comprendre le monde. Il est fascinant de l'écouter. Bonjour tout le monde, bonjour Ed, comment allez-vous ? Salut, ça va, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de vous recevoir. Votre livre est tout simplement fascinant quand il s'agit de la réalité de notre monde, de penser au fait que notre réalité n'est pas la réalité. C'est juste, je pense que pour moi c'était époustouflant en quelque sorte. La première question que j'ai à vous poser, et c'est probablement un peu compliqué pour une première question, c'est de savoir ce qu'est la réalité pour vous. Je suis un écrivain scientifique, n'est-ce pas ? J'écris sur des choses objectives dans le monde qui sont vraies. Le fait qu'il y ait d'autres animaux autour de nous, le fait qu'ils soient vivants, la vitesse de la lumière. Toutes ces choses sont vraies, que nous choisissions d'y croire ou non. Mais je pense qu'il existe de nombreux aspects du monde qui nous entourent, qui sont fortement influencés par notre culture, nos valeurs, notre éthique, et dans ce cas, notre biologie. L'idée centrale de mon livre est que différentes créatures ont des compréhensions très différentes du monde qui les entoure parce qu'elles perçoivent ce monde de manière radicalement différente. Je pourrais donc être assis dans cette pièce avec mon chien, un serpent, une chauve-souris ou un éléphant et nous partagerions tous la même réalité physique, mais nous enrions des expériences totalement différentes parce que, par exemple, mon chien donnerait la priorité à l'odorat. L'éléphant entendrait des fréquences basses que je ne peux pas entendre. Le serpent pourrait sentir des produits chimiques dans l'air que je ne peux pas sentir. La chauve-souris utiliserait une sorte de sonar biologique produisant des cris aigus et écoutant les échos que je ne pourrais pas entendre. Nous partagerions donc tous le même espace objectif mais nous serions chacun pris au piège dans notre propre bulle sensorielle. Et c'est là, le cœur du livre, que chacun d'entre nous n'a accès qu'à une infime partie de la plénitude du monde. Mes yeux, mes oreilles, mon nez et mes mains me donnent accès à un cocktail particulier de vue, d'odeur, de son et de texture. Ce cocktail sera très différent selon que vous êtes un chien, un phoque ou un oiseau. Ce qui est essentiel, c'est que je ne perçois pas ses limites. Vous savez, je ne suis pas assis ici à penser qu'il y a des trous béants dans ma perception. Je ne sens pas que ma perception du monde est incomplète. C'est pourtant une illusion très puissante et c'est une illusion que partagent tous les animaux car toutes nos expériences du monde sont toujours incomplètes. Il existe un mot merveilleux pour décrire ce concept. Il s'agit du mot « umwelt ». En allemand, il signifie « environnement » mais dans ce contexte, il ne s'agit pas de l'environnement physique. Mon « umwelt » n'est donc pas le lit sur lequel je suis assis. Ce ne sont pas les murs qui m'entourent. Ce n'est pas le téléphone que je tiens dans ma main. Mon « umwelt » est le monde sensoriel que je peux percevoir. Je sais que vous avez maintenant un chien. Vous l'avez depuis deux ans, si j'ai bien compris. Oui, c'est vrai. Trois ans en réalité. Trois ans, désolé. Oui, c'est un corgi. Il s'appelle Tipo. Il est très, très gentil et je l'ai eu au milieu de l'écriture de ce livre. J'avais déjà parlé à des scientifiques qui étudient la façon dont les chiens perçoivent le monde. J'avais déjà écrit un peu sur les chiens et cela a complètement changé la façon dont j'ai interagi avec mon chien lorsque nous l'avons eu. Les chiens vivent dans un monde dominé par l'odorat. Leur nez est leur organe sensoriel le plus important. On peut le constater de différentes manières. L'anatomie du nez, par exemple. Le nez d'un chien a des fentes latérales dans ses narines. Les narines s'arrondissent donc sur le côté. La prochaine fois que vous regarderez le nez d'un chien, vous verrez ses fentes. Elles sont très importantes. Si vous imaginez un chien reniflant le long d'une surface, comme le sol, par exemple, vous pourriez penser qu'à chaque fois qu'il expire, il expulse toutes les molécules odorantes qui se trouvent sur cette surface et qu'il lui est plus difficile de percevoir le monde par l'odorat. Mais en fait, les fentes latérales des narines créent ces courants d'air tourbillonnants qui balaient ces molécules dans le nez. Ainsi, même lorsque le chien expire, il reçoit un afflux d'air dans son museau. Son odorat est donc continu. Il n'est pas fluctuant comme le serait le nôtre. Il y a juste un flux régulier d'odeurs qui pénètre dans son nez. Et une fois que l'air entre dans son nez, il se divise en deux. Une partie va dans les poumons et sert à la respiration, mais une autre partie va à l'arrière du nez. Elle sert spécifiquement à l'odorat. Les chiens ont donc tout ce matériel interne qui leur permet d'avoir un odorat très profond et continu. Et il utilise cette odorat à bon escient. Si vous vous promenez avec un chien, vous verrez qu'il renifle constamment son environnement. Il explore sans cesse avec son nez. Il renifle, vous savez, les nouvelles plantes qu'il rencontre très délicatement le long de chaque feuille et de chaque tige. Il s'arrête sur des morceaux de trottoir qui nous paraissent tout à fait anodins, mais qui regorgent manifestement d'informations olfactives pour lui. Lorsque des chiens se rencontrent pour la première fois, que font-ils ? Ils se reniflent. L'odorat est donc très, très, très important pour eux. Et je pense que nous l'oublions parfois. Vous savez, les gens entraînent leur... Les chiens sont réputés pour leur capacité à être dressés, n'est-ce pas ? Les chiens peuvent renifler les drogues, les appareils électroniques et les espèces en voie de disparition. Mais l'odorat est une partie tellement importante de leur vie quotidienne qu'ils ont besoin d'une chance d'utiliser leur nez. Et les chiens qui ont l'occasion d'utiliser leur nez ont tendance à être plus heureux, plus optimistes, moins anxieux. Mais quand on observe les gens qui promènent leurs chiens, que voit-on ? Souvent, les gens tirent leur chien dans l'est s'ils s'arrêtent pour renifler. Vous savez, les gens considèrent les promenades comme de l'exercice ou comme un simple déplacement d'un point A à un point B. Mais si vous faites cela et que vous empêchez les chiens d'apprécier le monde à travers leur nez, vous leur rendez en fait un mauvais service. Imaginez que vous fassiez une belle randonnée avec un ami et qu'à chaque fois que vous aperceviez un beau paysage, vous vous rendiez compte qu'il s'agit d'une randonnée. Chaque fois que vous apercevez une belle vue ou que vous vous arrêtez pour regarder un bout de forêt, votre ami vous couvre les yeux et vous entraîne sur le chemin. Ce serait une expérience vraiment horrible, n'est-ce pas ? Et je pense que c'est, vous savez, je pense que c'est un peu ce que nous finissons par faire aux chiens que nous aimons vraiment et qui veulent avoir une bonne vie parce que nous ne pensons pas à leur ombilique, parce que nous oublions que leur expérience sensorielle du monde est totalement différente de la nôtre et qu'il faut s'en occuper d'une manière différente. Ce que nous n'aimons pas non plus chez les chiens, même si je n'en ai pas moi-même. Oui, parce que les organes génitaux regorgent d'informations olfactives, n'est-ce pas ? Notre urine contient une grande quantité d'informations sur nous. C'est une sorte de biographie écrite en molécules odorantes. Un chien qui sent l'odeur d'une personne ou d'un autre chien est capable de reconnaître des choses comme l'identité. Un chien qui renifle une trace de pipi sur le trottoir sait quel autre chien a laissé ce pipi. Vous serez probablement en mesure de dire des choses comme l'âge ou la santé, peut-être le régime alimentaire. Vous savez, beaucoup d'informations sont enfermées dans ce monde. Nous pensons que c'est dégoûtant, mais pour un chien, ce n'est pas dégoûtant. Pour un chien, c'est en fait incroyablement instructif. Quand je promène mon chien, à chaque fois qu'il est emballé, il passe devant un morceau sur lequel un autre chien a manifestement fait pipi. Il le sent. Et pour moi, c'est à peu près la même chose que de vérifier mon fil d'actualité sur les médias sociaux, n'est-ce pas ? C'est un moyen de rattraper le temps perdu avec des personnes qu'il connaît et qui ne sont pas à côté de lui. Et il obtient des informations sur leur vie. C'est exactement la même chose que lorsque je regarde Instagram ou Blue Sky, par exemple. Et je pense que c'est vraiment mal que les gens trouvent ça dégoûtant. C'est comme si nous appliquions nos valeurs et nos sens à un chien d'une manière qui, à mon avis, est complètement inappropriée. En particulier lorsqu'ils interagissent avec d'autres chiens que font deux chiens lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, ils se reniflent les parties genitales. C'est un comportement social normal. Et comme vous savez, encore une fois, ce serait comme si vous rencontriez, si vous alliez à une fête et que chaque fois que vous essayez de vous présenter à quelqu'un d'autre, si vous essayez de serrer une main ou de donner une accolade, vous savez, quelqu'un d'autre vous a attrapé par le cou et vous a tiré à l'écart. C'est ce genre de choses. Et je pense que cela vient du fait que je comprends. Il est très facile de calquer notre biologie et notre culture sur d'autres espèces. Mais je pense que c'est une erreur de le faire. Désolé, j'allais vous demander comment vous vous comportez ou comment vous devriez vous comporter avec les chiens ou avec les animaux en général ? Non, non, allez-y. Lorsque nous avons eu Typo, nous avons essayé de donner la priorité aux odeurs dans sa vie. Par exemple, nous avons acheté un tapis à renifler. C'est un tapis avec beaucoup de fibres, des tonnes de fibres. Il ressemblait à une petite anémone de mer et nous y mettions sa nourriture pour qu'il ait à renifler pour essayer de la trouver pour qu'il utilise son nez. Nous jouions à des jeux de reniflage avec lui. Nous prenions une friandise, nous la cassions en petits morceaux, nous l'entraînions à s'asseoir et à attendre, puis nous cachions les friandises dans la maison et nous lui disions de les trouver. Certains tours sont difficiles à apprendre à un chien. Il a fallu beaucoup de temps pour lui apprendre à se retourner, par exemple. Mais ce jeu, trouve-le, il l'a tout de suite compris parce que c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas ? C'est ainsi qu'ils vivent leur vie et qu'ils utilisent leur nez. Et surtout, lorsque nous nous promenons avec Type E, nous essayons de faire au moins une fois par jour une promenade où il a le contrôle, une promenade où il renifle. Nous n'allons pas d'un endroit à l'autre. Vous savez, c'est lui qui choisit ce qu'il fait et ce qu'il fait, c'est qu'il veut sentir. S'il veut renifler une plante pendant dix minutes, c'est très bien, nous attendons et nous le laissons faire. S'il veut marcher très vite, c'est bien, c'est son choix. Mais souvent, nous trouvons que les promenades en reniflant prennent plus de temps. Les promenades avec reniflement sont beaucoup, beaucoup plus lentes. Il se peut que nous le promenions pendant vingt minutes et que nous ne fassions qu'un pâté de maison de notre quartier parce qu'il prend vraiment son temps et explore tout. Et je pense que c'est un indice important, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que les chiens et les autres animaux que nous côtoyons choisissent de faire de leur pouvoir lorsqu'ils en ont la possibilité ? C'est souvent un indice important de leurs besoins, de leur monde sensoriel et de leurs ombres. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, quand vous dites « comme » quand nous disons « comme », vous sentez la peur, n'est-ce pas ? Je ne pense pas que la peur est un profil chimique spécifique qu'ils détectent. Les chiens sont très empathiques. Vous savez, les chiens ont évolué au fil du temps pour être très sensibles aux émotions humaines. Les chiens sont donc capables de capter un grand nombre des signaux que nous leur donnons. Êtes-vous heureux ? Êtes-vous triste ? Avez-vous peur ? Êtes-vous en colère ? Ils sont capables de capter toutes ces choses. C'est un peu différent des choses sensorielles dont nous parlons. Vous entrez maintenant dans le domaine cognitif et émotionnel qui n'est pas le sujet de mon livre mais qui repose sur des bases similaires comme toutes les capacités mentales de haut niveau que nous avons, les émotions, la prise de décision, tout cela est fondé sur une base sensorielle. Vous savez, je considère l'essence comme la première étape de tout le reste. C'est l'information que nous obtenons sur le monde qui nous permet ensuite de faire des choses comme avoir des sentiments subjectifs ou prendre des décisions. Et je vous ai entendu dire que les chiens peuvent aussi sentir le passé et j'ai pensé que c'était très, je veux dire, pour moi et c'est logique une fois que vous l'expliquez mais c'est vrai que les humains sont très dans le présent avec leur sens alors que les chiens peuvent aller dans le passé. Oui, vous savez, les odeurs persistent longtemps contrairement à la lumière, n'est-ce pas ? Je regarde donc ma chambre en ce moment et l'information que je reçois par mes yeux est immédiate. C'est ce qui se passe en ce moment même. Maintenant, je peux faire des déductions sur ce qui a pu se passer dans le passé. Je peux voir une étagère pleine de vêtements qui sèchent ce qui me dit qu'à un moment donné ces vêtements ont été mis dans la machine à laver et ce genre de choses. Mais l'information que je reçois de mes yeux est très, très, très immédiate. Ce n'est pas le cas pour l'odorat car les odeurs, les sources d'odeurs perdurent. L'exemple classique est celui d'un chien qui fait pipi quelque part. Cette zone émettra des informations sur le chien qui a fait pipi pendant des heures après son passage. Ainsi, un chien qui sent le monde sent le passé. Il sent ce qui a été plutôt que ce qui est. Il peut aussi sentir l'avenir car les odeurs nous précèdent lorsque nous nous déplaçons dans le monde. Ainsi, un chien qui sent le vent sait ce qui va l'approcher dans un futur proche. Et donc, vous savez, c'est... Je pense que c'est important parce que cela nous apprend que chaque sens a des propriétés différentes comme la façon dont il fonctionne, sa portée, la durée pendant laquelle il est pertinent. Ainsi, la vision est un sens très immédiat. Elle fonctionne sur des distances incroyablement longues. Il est très facile de la bloquer soit par des surfaces dures et solides comme un mur, soit par l'obscurité car on ne peut pas voir la nuit, n'est-ce pas ? L'odorat, quant à lui, est un peu plus lent. Les odeurs se déplacent donc plus lentement dans le monde que la lumière mais elles ont cette dimension temporelle étendue. Vous savez, vous pouvez sentir dans le passé, vous pouvez sentir dans le futur. Elles peuvent parfois fonctionner sur de très, très longues distances. Par exemple, les odeurs peuvent voyager sur des kilomètres et des miles. Elles ne sont pas nécessairement bloquées par des objets solides. Les odeurs peuvent passer sous une porte ou par la fente d'une fenêtre. Et si l'on pense par exemple au son, celui-ci n'est pas non plus entièrement bloqué par les surfaces solides. On peut entendre à travers les portes, par exemple. Le son se déplace sur de longues distances mais il a aussi un peu de cette immédiateté qu'a la vision. Ce que je veux dire, c'est que chaque source d'information dans le monde, qu'il s'agisse du son, de la lumière ou de l'odorat, possède des qualités différentes qui la rendent utile dans des circonstances différentes. C'est très important pour savoir si un animal peut donner la priorité à l'odorat, à l'ouïe, à la vue ou à l'un des sens les plus étranges dont nous n'avons pas encore parlé. Nous avons parlé des chiens pendant de nombreuses minutes. Qu'en est-il des chats ? En quoi se distinguent-ils ? Donc, malheureusement, je n'ai pas... Je me demandais pourquoi, en fait, quand j'ai lu le livre, je me suis dit... Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Il est évident que j'aime les chiens, j'en ai, mais je pense que j'ai choisi chaque animal de ce livre avec beaucoup, beaucoup de soin, de sorte que chaque fois qu'un animal apparaît dans le livre, il fait deux choses différentes. Tout d'abord, vous apprenez quelque chose sur l'animal lui-même, n'est-ce pas ? Par exemple, avec les chiens, vous apprenez quelque chose sur les chiens et sur la façon dont ils perçoivent le monde. C'est très bien, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup d'informations fascinantes à apprendre, mais vous modifiez également votre compréhension du sens ou du monde qui vous entoure. Ainsi, avec les chiens, tout ce que je vous ai dit sur les chiens, je l'espère, a peut-être changé votre façon de voir l'odorat, comment il fonctionne, à quoi il sert, quelles informations il peut vous donner et j'espère aussi que cela changera votre vision des environnements, même les plus familiers. Ainsi, la prochaine fois que vous vous promènerez avec un chien, vous verrez peut-être votre quartier d'une manière différente. Vous verrez les plantes, les autres chiens et le trottoir que le chien sent d'une manière différente. Tout ce que j'explique dans ce livre a donc ces deux effets. Il modifie votre compréhension de l'animal et du monde lui-même. Et avec les chats, je n'avais pas cela, n'est-ce pas ? Les chats ont d'excellents sens, ils ont une ouïe très fine, ils ont une excellente vision nocturne, les chats ont des sens extraordinaires. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais toutes ces choses que font les chats sont également faites par d'autres créatures sur lesquelles je voulais écrire. Cela m'a donc permis d'avoir un second regard. Ainsi, en ce qui concerne l'ouïe, je parle de la façon dont les hiboux entendent. Pour la vision nocturne, je parle de cette incroyable abeille qui vit au Panama ou du calmar géant. J'ai choisi certaines histoires plutôt que d'autres, mais je m'excuse auprès de tous les propriétaires de chats. J'espère que vous donnerez une chance à ce livre, même s'il ne contient pas beaucoup d'histoires de chats. Comme je l'ai dit au tout début, le livre est fascinant, mais je me demandais pourquoi les chats n'étaient pas si présents. Mais maintenant, j'ai la réponse. Vous parliez du son et à propos du son, vous parlez de la baleine et de ses chants. Ce que j'ai appris, c'est quelles peuvent un voyage très loin. Cela m'a beaucoup surpris. Pouvez-vous nous raconter l'histoire des chats des baleines et de la baleine ? Les plus grandes baleines, comme la baleine bleue ou le rorcal commun, comptent parmi les plus grands animaux qui n'aient jamais existé sur cette planète. Elles émettent des appels à très, très basse fréquence, trop graves pour que nous puissions les entendre. Il s'agit d'infra-son, c'est-à-dire d'appels à très basse fréquence. Il voyage sur d'immenses distances. Nous parlons ici de distances presque océaniques, c'est-à-dire de milliers de kilomètres, et ce, pour plusieurs raisons. Le son voyage généralement plus loin sous l'eau. Les sons à basse fréquence voyagent encore plus loin. Certaines propriétés de l'océan permettent aux sons de basse fréquence de voyager encore plus loin que ce que l'on pourrait attendre de simples principes physiques. Cela signifie que les champs des baleines ont une portée considérable. Le premier à avoir pensé à cette idée s'appelait Roger Payne et il a été largement critiqué pour cela. Personne ne croyait que c'était possible. Puis, dans les années 80, certains scientifiques spécialistes des baleines ont eu accès au réseau d'hydrophones que la marine utilisait pour écouter d'autres sous-marins pendant la guerre froide. Ceux-ci ont clairement montré que Payne avait raison. Il était possible de détecter les appels des baleines au large des côtes européennes à partir d'hydrophones installés au large des côtes américaines. Il s'agit donc de champs qui se déplacent dans tout l'océan Atlantique. Ils auraient été encore plus audibles dans le passé avant que l'océan ne se remplisse de navires comme les navires à hélice qui sont incroyablement bruyants et étouffent une grande partie des sons que les baleines étaient capables d'entendre. En théorie, les baleines pouvaient donc s'entendre sur des distances océaniques. Ce que cela signifie n'est pas très clair. Cela signifie-t-il que les baleines communiquent entre elles sur ces distances ? C'est possible, mais il est également difficile de savoir comment cela fonctionnerait. Un appel sur ces distances prendrait peut-être une demi-heure pour atteindre l'auditeur. Donc, vous savez, s'il s'agissait d'un système de communication, il serait très lent et se déroulerait sur une très longue échelle de temps. Ce serait très différent des types de communication auxquels nous sommes habitués. Mais nous ne savons pas ce que c'est que d'être une baleine bleue, n'est-ce pas ? Nous savons donc qu'elles ont peut-être la capacité de le faire. Et je pense que lorsqu'on y réfléchit, lorsqu'on réfléchit à des questions comme celle-ci, je pense que cela change certainement la façon dont je pense à la vie d'une baleine bleue. Qu'est-ce qu'un groupe de baleines bleues ? Qu'est-ce qu'un groupe ? Si j'étais sur un bateau et que je voyais deux baleines bleues nager l'une à côté de l'autre, je me dirais que c'est un groupe de baleines. Mais si vous avez des animaux qui peuvent communiquer sur des distances de plusieurs kilomètres, vous n'avez pas besoin de nager côte à côte, n'est-ce pas ? Il peut y avoir une baleine ici et une autre à des kilomètres de là et elles peuvent avoir l'impression de faire partie du même groupe comme si vous et moi marchions les uns à côté des autres. Donc, quand on pense à ce qu'ils ressentent réellement, je pense que cela change vraiment votre compréhension de choses comme leur vie sociale d'une manière que, vous savez, vous pourriez mal interpréter interpréter si vous pensiez seulement au monde avec des sens humains et à des échelles humaines. je me suis demandé s'ils n'avaient pas la même notion du temps parce que vous disiez qu'un message prendrait 30 minutes, ce qui est énorme pour nous. Et pourtant, peut-être que pour eux, c'est différent. Je ne sais pas non plus. Je me demandais juste en vous écoutant. Nous savons que les animaux vivent le temps différemment et nous le savons pour certains sens, n'est-ce pas ? Dans le chapitre sur la vision, je parle de ces incroyables mouches qui ont une vision extrêmement rapide. Elles peuvent donc s'envoler, capturer un autre insecte, le tuer et atterrir en moins de temps qu'il n'en faut pour que l'information passe de nos yeux à notre cerveau. Et puis, il y a beaucoup d'oiseaux autour de nous, ceux qui ont de très belles chansons qui peuvent entendre beaucoup plus vite que nous. Ils peuvent entendre des qualités dans les chants qui passent si vite que nous ne pouvons même pas les percevoir. Donc, oui, il y a des animaux dont les sens fonctionnent sur une base temporelle très différente. Il est possible de faire des expériences scientifiques sur des mouches et des petits oiseaux qui permettent de comprendre ce genre de choses. Vous ne pouvez pas le faire sur une baleine bleue, n'est-ce pas ? Je ne sais donc pas comment une baleine bleue perçoit le monde, mais je pense que vous avez raison. Il est presque certain qu'elle perçoit le temps d'une manière très, très différente de la nôtre. Vous savez, pensez-y, n'est-ce pas ? Comme une baleine bleue, quand une baleine bleue plonge, son rythme cardiaque peut ralentir jusqu'à deux battements par minute. C'est... Vous savez, rien que ça, c'est une indication de l'échelle de temps très différente à laquelle elle vit. Vous savez, je veux dire honnêtement, faites cet exercice, n'est-ce pas ? Mettez votre main sur votre cou, sentez votre propre poux et comptez combien de battements vous avez dans cette quantité. Alors, commencez maintenant. On pourrait parler longtemps, très longtemps avant d'arriver à 30 secondes, c'est-à-dire le temps qu'il faut à une baleine bleue pour que son cœur batte une deuxième fois. Nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes à 20 secondes. C'est donc une façon tellement différente de vivre, un rythme d'existence tellement différent. Ça me fait... Voilà, c'est 30 secondes. Mais... Ça me fait penser à cette émission sur Apple TV où l'on projette dans le futur. Et il y a ce chercheur qui essaie de parler avec une baleine parce que la baleine va disparaître. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission. Je ne l'ai pas vue. Et vous savez, je suis... Je suis très dubitatif quant à certains de ses efforts. Je pense qu'ils sont très bien intentionnés, mais j'ai parfois l'impression qu'ils traitent cette question celle de savoir si nous pouvons réellement communiquer avec d'autres animaux comme un problème de vocabulaire. Comme un problème de vocabulaire. Vous savez, c'est comme ils savaient une langue et que nous devions ajuster, trouver les mots qu'ils utilisent et les convertir dans nos propres mots pour pouvoir leur parler. N'est-ce pas ? Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche parce que, comme nous l'avons dit, leur monde implique des sens très différents, des corps très différents, des systèmes nerveux très différents. Un chien vit dans un monde d'odeurs. Comment le convertir en quelque chose qu'un humain peut expérimenter ? Une baleine existe à une échelle d'espace et de temps très différents. Comment convertir cela en quelque chose qu'un humain peut expérimenter ? Vous savez, c'est en quelque sorte impossible. Ce n'est vraiment pas comme si, vous savez, c'est comme si la façon la moins chère de penser à ce sujet était que les dauphins sont l'animal auquel les gens pensent souvent dans ce genre d'efforts. Les dauphins produisent ces cris aigus, ces séries de clics et de sifflements. Et vous savez, je pense que parfois quand je lis ce genre d'articles, c'est comme si les gens pensaient que ce sifflement signifie bonjour ou que ce clic signifie ami et qu'on peut parler aux dauphins, n'est-ce pas ? Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Les dauphins écolocalisent. Ils émettent des clics aigus et écoutent les échos que ces clics produisent après avoir rebondi sur les objets qui les entourent. Grâce à cela, ils peuvent naviguer dans des eaux où il serait très difficile de voir. C'est tellement différent de ce que font la plupart d'entre nous que vous ne pouvez pas simplement, vous savez, vous ne pouvez pas substituer votre façon d'expérimenter cela. C'est tout simplement, je pense, que ces efforts ne tiennent pas compte de la différence radicale que peut représenter l'ombilique d'un autre animal. En fait, je me demandais ce que vous pensiez de ce qu'est l'intelligence et ce que vous pensez de l'expression IA. Parce que pour moi, je veux dire, l'IA n'est qu'une forme d'intelligence. On ne devrait pas l'appeler intelligence en premier lieu, même en ce qui concerne les humains. Mais quand on découvre tous ces hommes-velts de différents animaux, alors on comprend que l'intelligence c'est tellement plus large que vous savez juste répondre à n'importe quelle question comme une IA générative, vous savez, et je me demandais qu'est-ce que vous pensez de l'expression IA ? Et pour vous, qu'est-ce que l'intelligence ? C'est vrai. Je pense que l'expression a été tellement galvaudée qu'elle n'a presque plus de sens. Nous l'utilisons pour parler de beaucoup de choses différentes. Je pense que si vous pensez à des choses comme le chat GPT ou l'IA générative, les choses dont la plupart des gens parlent en ce moment quand ils parlent d'IA, j'ai l'impression que ce n'est pas particulièrement intelligent. On a l'impression d'une intelligence façonnée. On a l'impression que l'intelligence est adjacente. Je ne veux pas me lancer dans un grand discours sur l'IA alors que nous parlons de ce livre, mais ce qui me semble pertinent, c'est l'erreur que les gens commettent souvent en parlant de l'intelligence artificielle. L'erreur que les gens font souvent quand ils pensent à l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence peut être comme vous pensez en quelque sorte à un cerveau dans une boîte, n'est-ce pas ? Comme vous et les neuroscientifiques y font aussi souvent cette erreur. Il y a eu des efforts pour cataloguer exactement le fonctionnement d'un cerveau dans ses moindres détails. Les neurones individuels, les synapses et tout le reste. et que l'on peut simuler cela pour comprendre le fonctionnement réel du système nerveux, n'est-ce pas ? L'erreur critique que l'on commet et que beaucoup de discours sur l'IA commettent, c'est d'oublier que les cerveaux existent dans des corps. Aucun cerveau existant sur cette planète n'a jamais existé dans le vide. Il a toujours évolué dans le contexte d'un corps. Ils ont toujours été connectés à des systèmes sensoriels, à des yeux, à des nez ou à n'importe quel autre organe. Même les bactéries ont des systèmes sensoriels sans organes sensoriels. Les systèmes nerveux et les cerveaux ont toujours existé pour transmettre des informations sur le monde extérieur. Et ils ne sont pas leur intelligence étant racinée dans cela. L'intelligence n'est pas cette propriété qui existe simplement dans le nuage et que l'on pourrait récapituler par le billet de cette entité qui existe dans une boîte. Cette entité qui existe dans une boîte. Elle existe dans le contexte du monde environnant. Laissez-moi vous donner un exemple. La pieuvre est un animal qui est, vous le savez, célèbre pour être plus intelligent que vous ne le pensez, n'est-ce pas ? La pieuvre est capable de résoudre d'incroyables problèmes. Elle est à peu près aussi intelligente qu'un cochon, par exemple. Et un cochon est très intelligent, soit dit en passant. Exactement. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est ça. Oui, oui, oui. Non, je l'ai mentionné parce que beaucoup de gens se disent « Oh non, les pieuvres sont super intelligentes, on ne peut pas manger de pieuvres ». Je leur réponds qu'on peut manger des cochons parce que c'est à peu près la même chose. Quoi qu'il en soit, l'intelligence d'une pieuvre est vraiment différente de la nôtre et c'est ce qui est important. Il s'agit d'un animal dont les trois cinquièmes des neurones se trouvent dans les bras et les bras peuvent fonctionner de manière semi-autonome. Avec un certain degré d'indépendance, le bras d'une pieuvre peut s'étirer, saisir un objet et le ramener sans jamais interagir avec le cerveau central. Un bras de pieuvre est tout à fait capable de résoudre un labyrinthe tout seul sans déranger le cerveau central. Le cerveau exerce un certain contrôle sur les bras mais il s'agit d'un contrôle assez lâche. Il n'y a pas de micro-gestion. Ce n'est pas comme si mon bras n'allait rien faire à moins que je ne lui dise de le faire. Et ce n'est pas la même chose pour le bras d'une pieuvre. Il y a un certain degré d'indépendance. Quand on y pense, on comprend que l'intelligence va se manifester d'une manière très différente chez cet animal. Ainsi, si vous présentez à une pieuvre un bocal contenant un crabe, elle dévissera le bocal, attrapera le crabe et le mangera. Et là, qu'est-ce qui se passe ici, n'est-ce pas ? Le cerveau central de la pieuvre a-t-il vu le bocal et s'est-il dit « crabe, je vais le dévisser ». Ou est-ce qu'un bras a tendu la main par curiosité ? Le bras d'une pieuvre peut-il être curieux ? A-t-il exploré le bocal ? L'a-t-il dévissé automatiquement ? Et tout d'un coup, il s'est dit « oh, hé, il y a un crabe là-dedans ». Non, comme vous, en fait, c'est assez difficile à dire parce que ce qui nous semble être un comportement très intelligent, c'est que nous comprenons ce que fait la pieuvre dans le contexte de notre propre corps, de notre propre système nerveux et de nos propres sens. Je ne dis pas que la pieuvre n'est pas intelligente. Je dis simplement que son intelligence, lui, est propre et qu'elle dépend de la configuration bizarre de son corps avec, par exemple, 60% de son système nerveux dans ses bras. Son intelligence sera fondamentalement différente de la nôtre, mais elle dépendra toujours de son corps. L'intelligence de la pieuvre n'existe pas seulement dans le cerveau. On ne peut pas la faire correspondre à ce qui existe dans notre cerveau parce que ces cerveaux sont reliés à des anatomies et à des systèmes nerveux totalement différents. Et c'est là le point important, n'est-ce pas ? L'intelligence n'est pas simplement cette chose aérienne dont on peut parler dans l'abstrait. C'est une propriété des cerveaux réels qui sont connectés à des corps réels. Je sais que le livre ne traite pas de l'intelligence artificielle, mais je voulais justement souligner que notre compréhension de l'intelligence est limitée. Et j'allais parler des pieuvres, en fait, parce que je pense vraiment qu'elles sont fascinantes aussi. Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est le grand défi de ce sujet et de l'écriture d'un livre sur ce sujet. Je demande aux gens d'essayer de penser à ce que c'est que d'être un autre animal, mais ils ne peuvent jamais le faire complètement. C'est en fait une tâche impossible parce que nous ne pouvons pas nous mettre complètement dans le cerveau et la tête d'un animal. Ne pouvons pas nous mettre dans le cerveau, le corps et le système nerveux d'une autre créature. Par exemple, je peux vous dire beaucoup de choses sur ce que je pense que mon chien vit dans le monde, mais je n'en sais pas 100%, n'est-ce pas ? Je peux vous dire comment un dauphin utilise son écolocalisation, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est que d'être un dauphin. Il y aura toujours un fossé entre notre expérience subjective du monde et celle d'autres créatures. La science peut nous permettre de nous rapprocher de ce fossé. Et je pense qu'une bonne écriture peut peut-être même nous emmener un peu plus loin, mais le fossé existe toujours. Et je ne suis pas le premier à écrire sur ce sujet. Le philosophe Thomas Nagel l'a très bien décrit dans un essai classique intitulé « Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris ? » Dans cet essai, il affirme que, oui, on peut s'imaginer voler dans les airs avec des ailes ou manger des insectes et ce genre de choses, mais on ne sait pas ce que c'est que de faire l'expérience du monde par écolocalisation, par sonar. Et il y a même quelques personnes qui peuvent écolocaliser comme une chauve-souris, mais même, elles ne savent pas vraiment ce que c'est que d'être une chauve-souris. C'est un défi parce que je demande aux lecteurs de s'engager dans un exercice un peu stérile qu'ils ne pourront jamais réaliser. Mais mon argument dans le livre est que, même si vous ne pouvez pas le faire complètement, il est très important d'essayer. Et c'est vraiment important d'essayer parce que cela change notre compréhension des animaux qui nous entourent, des chiens que nous aimons, des dauphins, des baleines et de tout le reste. Et cela change notre compréhension du monde. Je pense que l'on voit les jardins, les trottoirs, l'océan et les fleurs d'une manière très différente si l'on pense à ce que vivent les autres animaux. Je pense que tout cela crée un sentiment de magie dans le banal, l'extraordinaire et l'ordinaire. Je pense que cela nous montre à quel point le monde est riche, profond et merveilleux, même les parties que nous considérons comme acquises. Oui, totalement. Et je pense que le simple fait de comprendre que nous avons des biais cognitifs et c'est juste incroyable. Vous parliez des abeilles et des fleurs. Quelle est la relation qu'elles entretiennent toutes les deux ? Parce que c'est toujours fascinant de les voir autour et vous savez, elles sont très importantes pour les fleurs parce que sinon elles ne pourraient pas... Oui, tout à fait. Je vous ai dit que les abeilles peuvent voir des motifs sur les fleurs que nous ne pouvons pas voir. Maintenant, si vous posez la question dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous regardez toutes les fleurs qui existent et que vous dites que celles-ci sont très colorées, quel type d'œil serait le plus apte à distinguer ces couleurs ? Quel type d'œil est le meilleur pour regarder les fleurs ? Vous savez, vous pouvez faire tous les calculs et ce que vous obtenez, c'est un œil qui est pratiquement identique à celui d'une abeille. Il n'est donc pas comme le nôtre. C'est un œil qui possède trois types de cellules de détection des couleurs comme le nôtre, mais qui sont plus sensibles aux bleus, aux vertes et à l'ultraviolette. C'est donc l'œil d'une abeille. Et c'est un œil qui est vraiment capable de distinguer les différentes fleurs. On pourrait alors se dire que les abeilles ont développé des yeux très performants pour distinguer les fleurs parce qu'elles les pollinisent. Mais en fait, c'est l'inverse qui se produit, car l'œil de l'abeille, la configuration de l'œil de l'abeille, est apparue en premier et les fleurs ont évolué plus tard. Cela signifie que les fleurs ont évolué vers des couleurs qui sont vraiment bonnes pour chatouiller les yeux des abeilles. C'est une prise de conscience vraiment merveilleuse car il est très facile de penser que les sens sont des choses passives. Vous savez, vous êtes assis là à m'écouter. La lumière entre dans vos yeux. Vous entendez ma voix. Vous ne faites pas grand-chose. Et pourtant, vous absorbez toutes ces informations. Il est facile de penser que c'est ainsi que fonctionnent les sens. Mais en absorbant ces informations, vous êtes aussi sans rien faire d'autre en train de changer le monde. Vous savez, rien qu'en existant, les yeux des abeilles ont façonné les couleurs des fleurs. Les yeux des abeilles ont façonné les couleurs des fleurs. Pour moi, c'est vraiment magique car cela signifie que nous disons souvent que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. N'est-ce pas ? Mais c'est vrai. La beauté naît aussi de cet œil. Et j'aime cela. J'adore ça. C'est très poétique. Je vous remercie. Et si vous, si vous deviez choisir d'être un animal par jour, que choisiriez-vous ? Parce que vous aimeriez ressentir le mot tel qu'il ou, je veux dire, tel qu'il est ? Je pourrais donc en choisir beaucoup, n'est-ce pas ? Nous avons déjà parlé de certains animaux incroyables comme les dauphins, les chauves-souris et les baleines. Mais je pense que ma réponse peut-être un peu ennuyeuse est que je pense que je choisirais mon chien, j'allais dire. Oui, pas parce que ses sens sont si spectaculaires, mais parce que je pense que cela m'aiderait à mieux le comprendre. Je pense que je comprendrais mieux ses besoins, ses expériences et ses désirs, si je pouvais voir, sentir et ressentir le monde de la même manière que lui. Je pense que cela ferait de moi un meilleur propriétaire de chien pour lui. Je pense que cela rendrait notre relation un peu plus profonde. Et je pense que c'est ce que je veux pour les gens. Le cœur de ce livre est l'empathie. Il s'agit d'essayer de prendre, d'essayer d'entrer dans le monde, dans les chaussures de vie très différentes des nôtres. Il s'agit d'essayer d'apprécier les autres créatures et même les autres personnes d'une manière plus profonde. Et c'est vraiment la chose qui est au centre d'un monde immense et ce que j'espère que les gens retiendront de ce film. Il s'agit d'essayer d'entrer dans le monde en empruntant les chaussures de vie très différentes des nôtres. Il s'agit d'essayer d'apprécier d'autres créatures et même d'autres personnes d'une manière plus profonde. Et ça, vous savez, c'est vraiment la chose qui est au centre d'un monde immense et ce que j'espère que les gens retiendront de ce livre. Je me suis toujours intéressé au monde naturel. J'ai toujours été fasciné par les animaux. et c'est vraiment triste de voir le monde naturel s'éroder devant moi. J'ai récemment commencé à observer les oiseaux. Ce n'est pas quelque chose que j'avais fait auparavant. Je m'y suis vraiment intéressé l'année dernière et j'adore ça. Je peux sortir. J'ai commencé à apprendre des chants d'oiseaux. Je peux les identifier grâce à leurs cris. J'ai vu quelques centaines d'espèces en Californie où je vis. Mais je sais qu'il y a environ trois milliards d'oiseaux de moins qu'il y a quelques décennies. Il y a des espèces entières qui existaient il y a quelques siècles et qui ne sont plus là. Et même si j'adore découvrir la nature qui m'entoure, je sais qu'elle n'est déjà plus qu'un pâle reflet de la nature passée et que même ce que nous avons aujourd'hui est menacé. Je pense qu'à chaque fois que nous perdons une espèce, il y a beaucoup de tragédies mais l'une d'entre elles est que nous perdons une façon d'expérimenter un monde. Nous perdons un homme belte qui est unique et distinct d'une autre. Et je pense qu'en conséquence le monde devient un peu plus petit. Et je pense qu'il y a des cercles vicieux, n'est-ce pas ? Lorsque vous, dans le livre, j'évoque le problème de la pollution sonore et lumineuse, de la pollution sensorielle, du fait que nous remplissons le monde de trop de choses et que nous éloignons les animaux de notre vie ou que nous les noyons. J'entends beaucoup plus d'oiseaux là où j'habite maintenant parce que c'est relativement calme que lorsque j'habitais sur la côte Est, de l'Amérique au milieu d'une ville et à un niveau sonore beaucoup plus élevé. Le fait d'entendre plus d'oiseaux me rapproche des hux et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à observer les oiseaux. Et maintenant que je fais de l'ornithologie, je peux entendre encore plus d'oiseaux et je sais ce qu'ils écoutent. cette capacité à être connecté à la nature et l'appréciation de la nature se nourrissent l'une l'autre. Mais inversement, le fait de ne pas se sentir connecté à la nature et de ne pas s'en préoccuper se nourrit aussi l'un de l'autre. Je pense que c'est l'un des cycles dans lesquels nous risquons de plonger. Nous éloignons la nature de nous ou nous la noyons. Nous ne pensons donc pas qu'il fait partie de notre vie quotidienne. Nous ne nous en préoccupons donc pas. Nous n'avons donc aucune raison de le protéger. Nous la chassons et l'étouffons encore plus. J'espère que ce livre est un moyen de sortir de cette situation qui l'aide à briser ce cycle, qu'il rende les gens curieux, empathiques et simplement intéressés par le monde naturel qui les entoure. J'espère qu'il leur fera comprendre que ce monde n'est pas une chose lointaine. Il n'est pas nécessaire d'aller dans un parc national ou de faire de la randonnée en montagne pour en faire l'expérience. Vous pouvez en faire l'expérience dans votre jardin ou si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez en faire l'expérience dans votre parc local ou simplement en regardant votre chien se promener dans votre quartier. La nature est partout et je pense que si nous ne pourrons pas arrêter l'écocide, nous ne voudrons pas la protéger si nous ne nous en préoccupons pas. Tout ce livre est un appel à se préoccuper de la nature. c'est, je l'espère, ma tentative de donner aux gens une raison de se préoccuper des autres créatures, aux personnes curieuses, empathiques et simplement intéressées par le monde, le monde naturel qui les entoure. J'espère que cela leur fera comprendre que ce monde n'est pas une chose lointaine. Vous savez, il n'est pas nécessaire d'aller dans un parc national ou de faire une randonnée en Bretagne pour en faire l'expérience. Vous pouvez en faire l'expérience dans votre jardin ou si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez en faire l'expérience dans votre parc local ou simplement en regardant votre chien se promener dans votre quartier. Vous savez, la nature est partout et je pense que si nous, nous ne pourrons pas arrêter l'écocide, nous ne voudrons pas la protéger si nous ne nous en préoccupons pas. Et vous savez, ce livre tout entier est un appel à se préoccuper de la nature. C'est un, j'espère, c'est ma tentative de donner aux gens une raison de se soucier d'autres créatures qu'ils n'ont peut-être pas, vous savez, et pas seulement des créatures évidentes dont nous nous soucions comme les chiens, mais des créatures pas évidentes comme les araignées et les serpents et les chauves-souris. Elles valent toute la peine d'être connues et il vaut la peine de s'en préoccuper. Ils ont tous des besoins qu'ils n'ont peut-être pas. Et pas seulement ceux qui sont évidents comme les chiens, mais aussi ceux qui sont évidents comme les araignées, les serpents et les chauves-souris. Ils valent tous la peine d'être de les connaître et de s'en préoccuper. Oui, nous sommes en train de créer un monde dans lequel de nouveaux virus pourraient très facilement passer des animaux sauvages à nous. Et cela est lié à l'écocide dont vous parlez. Tout cela est dû aux mêmes facteurs comme la perte d'habitat, le changement climatique. Tous ces facteurs rendent non seulement la vie plus difficile aux autres animaux, mais augmentent également le risque de nouvelles pandémies pour nous. Mais je pense aussi que ce manque d'empathie, ce manque de curiosité pour d'autres vies nous nuit également dans le contexte de la pandémie. J'ai écrit de nombreux articles sur des groupes de personnes qui se sont senties délaissées par le Covid. Et parce que nous, nous pourrions connaître d'autres Covid, en tout cas des maladies d'une manière ou d'une autre, si nous continuons à pousser comme nous le faisons, cela se reproduira, non ? Les travailleurs du secteur de la santé qui sont les personnes qui pleurent encore, leurs proches décédées du Covid. Tous ces gens sont importants et leur histoire n'est souvent pas racontée. Une grande partie de mon travail consiste à essayer d'amener les lecteurs à avoir de l'empathie pour eux. C'est donc la même idée. Il s'agit de faire preuve de curiosité et d'empathie pour des vies très différentes de la vôtre. Je pense que nous avons besoin de plus d'empathie, qu'il s'agisse d'autres personnes ou d'autres animaux, qu'il s'agisse de pandémie ou de la perte de biodiversité. Ces valeurs sont à la base d'une grande partie de ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour résoudre les grands problèmes existentiels de notre époque. Je vais vous dire que ça va absolument se reproduire. Il n'y a vraiment pas de si. Il s'agit juste de savoir quand. Je pense que, malheureusement, beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup de gens dire que le Covid est une affaire de génération. Maintenant que nous l'avons vécu, cela ne se reproduira pas avant un certain temps. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai écrit un article dans The Atlantic sur le fait que le monde n'était pas prêt pour la prochaine pandémie. et puis, il y en a eu une. Et le fait qu'une pandémie se soit produite ne nous met pas à l'abri d'une autre pandémie. En effet, toutes les conditions sont réunies pour qu'une nouvelle pandémie survienne, même si l'on ne tient compte que du changement climatique. Le changement climatique signifie donc qu'un grand nombre d'animaux se déplacent dans des régions du monde où ils ne vivaient pas auparavant parce qu'ils essaient de suivre l'évolution des conditions environnementales. Lorsque cela se produit, des espèces qui n'avaient jamais interagi auparavant, se rencontrent pour la première fois et échangent des virus qui ont maintenant un tas de nouveaux hôtes à infecter. C'est ce qui se passe tout autour de nous en permanence. Cela se produit à un rythme de plus en plus rapide depuis de nombreuses années et cela continuera à se produire à un rythme de plus en plus rapide. Tout cela signifie que les nouveaux virus ont de nombreuses occasions d'infecter l'homme car les sites où se produisent ces rencontres écologiques coïncident également très fortement avec les zones à forte densité de population humaine. Je vous garantis donc que nous devrons à nouveau faire face à tout cela et que nous ferons mieux de nous améliorer car cela n'arrivera peut-être pas l'année ou la décennie prochaine mais cela arrivera. C'est l'ère du monde que nous avons créé par inadvertance et nous devons faire face à cette réalité. C'est tout ce dont nous avons parlé n'est-ce pas ? Je veux ouvrir la porte à une compréhension plus profonde du monde naturel. Je veux que les gens réfléchissent à ce que vit l'araignée dans le coin de leur chambre à ce que sent leur chien sur un mur ou à ce que voient les oiseaux qui volent au-dessus de leur tête. Je pense qu'une fois que l'on commence à faire cela il n'y a pas de limite au nombre de questions que l'on peut poser et aux nouvelles façons de voir le monde. Et j'espère que les gens commenceraient ce voyage après avoir lu Animate World. C'est un cadeau parfait pour Noël en fait je pense mais en réalité c'est parfait pour tout le monde en fait. Merci beaucoup pour votre temps. Merci Greg prenez soin de vous au revoir. Sous-titrage MFP.